Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de vie de Sarcelles au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Sous-titrage ST' 501 Méditons quelques versets. Méditons quelques versets. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la sainte 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 sainte. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 De sans cesse, nos cœurs chantent sans faiblir Nous proclamerons, tu es digne de grave Oh, il est semblable, incomparable Toi seul et Dieu, sans rien n'y perce Le temps surpasse, le temps surpasse Ensemble vers toi Vers toi S'élèvent nos louanges Que dès maintenant et à chaque instant S'élèvent nos louanges Let's go ! Yeah ! Vas-y, fais du bruit pour Jésus ! Oui ! T'as le droit de sauter chez toi ! Les voisins, ils vont te suivre aussi ! Réjouissons-nous dans la présence de Dieu ! Ton amour ! Ton amour est illimité Et ta gloire éternelle Entourée de ta création Que sans cesse, nos cœurs chantent sans faiblir Il est semblable, incomparable Toi seul et Dieu ! Toi seul et Dieu ! Tout se passe, tout se passe, tout se passe, tout se passe, oh Jésus ! Vers toi S'élèvent nos louanges Que dès maintenant et à chaque instant S'élèvent nos louanges Vers toi Vers toi S'élèvent nos louanges Que dès maintenant et à chaque instant S'élèvent nos louanges Sous-titres par Jésus ! Nous chantons Nous chantons Oh, oh, oh Nous voulons t'aimer Plus, plus, plus Pour ce que tu as Fait, fait, fait Nous te donnons la gloire Nous chantons Oh, oh, oh Nous voulons t'aimer Plus, plus, plus Pour ce que tu as Fait, fait, fait Nous te donnons la gloire Oh, 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 oh T'as tes mains Réjouis-toi devant ton Seigneur Réjouis-toi Sois comme un enfant devant Lui Il n'attend que ça Et vers toi Vers toi S'élèvent nos louanges Que dès maintenant et à chaque instant S'élèvent nos louanges Vers toi Vers toi S'élèvent nos louanges Que dès maintenant Que dès maintenant et à chaque instant S'élèvent nos louanges Vous accueillez le choix L'honneur de l'éternel Attention Yes Oh, hallelujah Oh De la part de Jésus-Christ Le témoin fidèle Le premier-né d'entre les morts Et le chef des rois de la terre A celui qui nous aime Qui nous a délivré de nos péchés Par son sang Et qui a fait de nous Un royaume Des prêtres pour son Dieu Et Père A lui la gloire Et pour toujours et à jamais Amen Amen A toi la gloire Jésus ce matin Tu es notre Dieu Et nous reconnaissons que tu es Dieu Et bien plus tu es le Fils de Dieu Tu es mort Et bien plus tu es ressuscité Et bien plus tu es glorifié Et ce matin nous voulons dire Que tu es le centre Le centre de nos vies Le centre de nos cœurs Et le centre de l'Église Jésus Jésus toi le centre de toutes choses 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 Jésus Tu es le centre de toutes choses Jésus Jésus Rien ne compte autant Non, rien n'est plus important Que toi, notre Jésus, sois le centre Sois le centre, Jésus Car tout est centré sur toi seul Oh Jésus Jésus, sois le centre Jésus, sois le centre de ma vie Jésus, sois le centre de ma vie Du début jusqu'à la fin Oui, depuis toujours et pour toujours Toi, Jésus Jésus, sois le centre de ma vie Dis-lui comme une prière Jésus, sois le centre de ma vie Tu début jusqu'à la fin Quels que soient les temps Oui, depuis toujours et pour toujours Toi, Jésus Jésus, Jésus Rien ne compte autant Non, rien n'est plus important Oh oui, sois le centre de ma vie Sois le centre, Jésus Car tout est le centre de ma vie Jésus, Jésus Jésus, Jésus Car tout est centré sur toi seul Oh Jésus De mon cœur et jusqu'à la fin Sois le centre, Jésus Sois le centre, Jésus Car tout est pour toi Oui, tout est pour toi De mon cœur et jusqu'à la fin Sois le centre, Jésus Sois le centre, Jésus Car tout est pour toi Oui, tout est pour toi De mon cœur et jusqu'à la fin Sois le centre, Jésus Car tout est pour toi Oui, tout est pour toi De mon cœur et jusqu'à la fin Sois le centre, Jésus Sois le centre, Jésus Car tout est pour toi Oui, tout est pour toi Jésus, sois le centre, Jésus Jésus, sois le centre, Jésus Jésus, le plus beau des noms. Jésus, 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 Jésus. Jésus, oui, chanteur de Dieu dans nos maisons, dans nos familles. Jésus, dans notre travail, Jésus, dans notre foyer, Jésus, dans nos ambitions, Jésus, et dans tous nos rêves, Jésus, dans nos aspirations, Jésus, le plus beau des noms, Jésus. Dis-le, Jésus, quand vive la difficulté, Jésus, ce nom est la solution, Jésus, proclame-le maintenant, Jésus, Jésus, Jésus. L'esprit de Dieu coule, L'esprit de Dieu se déverse maintenant, Dans les maisons, dans les foyers, Au sein du travail, L'esprit de Dieu est là, il se déverse. Il veut entrer dans toutes les parts de nos vies, Pas simplement lorsque nous sommes à l'église, Pas simplement lorsque nous sommes dans un temps de louange comme celui-ci, Mais l'esprit de Dieu veut prendre le contrôle de tout, Être au centre de tout. Il s'agit de lui laisser la place qui lui revient, Il s'agit de faire de lui notre roi, notre hôte d'honneur. Par son esprit, Jésus devient l'homme fort en toi, Lorsque tu le laisses entrer pleinement dans ta vie. Qu'il soit le centre de l'église, Le centre de toutes choses, Le centre de nos vies. Proclamons maintenant sa grandeur. A toi la gloire, Jésus, La place t'est donnée en ce moment. Toi qui es magnifique et digne de louanges, Oh Seigneur, on ne peut pas se lasser de t'adorer. Alléluia. Tu es grand, Jésus, Oh tu es grand, mon Jésus, Tu es grand, mon sauveur, Tu es grand, mon Seigneur, Tu es grand, mon Seigneur. Tu es grand, mon Seigneur, Tu es grand, mon Seigneur, Tu es grand, mon Seigneur. Proclame-le avec ta voix, Chante-lui le plus beau des chants, Car il est grand, mon Seigneur, Tu es grand, mon Seigneur. Oh oui, tu es grand, mon Seigneur, Tu es grand, mon Seigneur, proclamons-le ensemble. Tu es grand, mon Seigneur, 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 oh Jésus, Tu es grand, mon Seigneur. Oui, tu es grand, mon Seigneur, tu es grand, mon Seigneur, tu es grand, mon Seigneur, car tu es grand, mon Seigneur, car tu es grand, mon Seigneur, tu es grand, mon Seigneur, Toi seule et digne de recevoir l'ouange et gloire pour l'éternité. Toi seule et digne de recevoir l'ouange et gloire pour l'éternité. Toi seule et digne de recevoir l'ouange et gloire pour l'éternité. Toi seule et digne de recevoir l'ouange et gloire pour l'éternité. Toi seule et digne de recevoir l'ouange et gloire pour l'éternité. Tu es grand, mon Seigneur, 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 tu es grand, mon Tu es sain Tu es sain Trois fois sain Trois fois sain Tu es sain Tu es sain Tu es grand Tu es grand A toi la gloire, Jésus Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps de louange Et nous bénissons son nom pour la vie de nos frères et sœurs du groupe de louange Que le Seigneur les bénisse dans leur consécration Et qu'ils se souviennent de leur famille également A présent, je vous invite à répondre ensemble à l'invitation du Seigneur Autour de sa table Et pour ce faire, je vous invite à lire ensemble la parole du Seigneur En Jean chapitre 6 à partir du verset 53 Jésus leur dire En vérité, en vérité, je vous le dis Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme Et si vous ne buvez son sang Vous n'avez point la vie en vous-même Celui qui mange ma chair Et qui boit mon sang à la vie éternelle Et je le ressusciterai au dernier jour Car ma chair est vraiment une nourriture Et mon sang est vraiment un breuvage Celui qui mange ma chair Et qui boit mon sang Demeure en moi Et je demeure en lui Amen J'aimerais vous inviter à Ensemble Prier Pour la table du Seigneur Seigneur, nous bénissons ton nom Et nous te rendons grâce pour ton invitation Invitation à tes origines dans la croix Merci Seigneur pour Ta vie Ta vie que tu nous donnes Seigneur, merci Pour cette vie symbolisée par Cette coupe Par laquelle Seigneur Tu viens nous renouveler L'alliance pour la vie Seigneur, merci également pour le pain Symbole de ton corps brisé Par lequel Seigneur Tu nous rappelles Seigneur Oui que Le châtiment qui nous donne la paix Il est tombé chez toi Merci Seigneur à toi Qui a triomphé de nos péchés Merci à toi Qui nous en délivre Et qui nous en libère Seigneur, nous prions que Ta table Seigneur Aujourd'hui soit pour nous Un temps Comme le dit ta parole Que nous avons lu Qui nous permet de pouvoir Commémorer avec toi Communier avec toi Oui, viens demeurer en nous Seigneur Viens demeurer en nous Afin d'opérer par la puissance de ton esprit Dans la vie de chacun d'entre nous Donne espérance Donne joie Donne libération Au nom de Jésus-Christ Amen Prions ensemble le pain Et le vin Amen je vous invite à présent à un temps d'intercession et aujourd'hui je vous propose de prier pour que le seigneur nous accorde de vivre la dimension du sur naturel encore dans l'église et dans notre quotidien en priant le Seigneur Père nous voulons crier à toi crier à toi pour ton église oui l'église que tu as bâtie par ton esprit à la Pentecôte l'église qui est bâtie Seigneur sur la nouvelle alliance Seigneur à la croix Seigneur dans ton sang surtout propagée par la puissance de ton esprit en ce temps Seigneur de crise où Seigneur la mort spirituelle a traversé ce monde et en ce temps où Seigneur tu nous redonnes Seigneur de pouvoir nous relever nous voulons au Dieu que tu puisses susciter un réveil réveil dans ton église Seigneur et dans notre vie individuelle c'est pourquoi nous prions aujourd'hui Seigneur que tu viennes Seigneur par ton esprit sain nous rencontrer Seigneur comme tu as rencontré Paul sur le chemin Seigneur de Damas Seigneur nous prions que tu viennes Seigneur nous faire revivre encore Seigneur oui le livre des actes des apôtres que Seigneur chacun d'entre nous Seigneur puisse te rencontrer et expérimenter la dimension du sur naturel c'est pourquoi nous t'invitons Seigneur oui dans nos vies professionnelles Seigneur nous t'invitons Seigneur à nous rencontrer Seigneur dans nos vies de consécration dans nos vies Seigneur oui de de prière de méditation dans nos vies de famille Seigneur dans nos relations nous te prions Saint Esprit que tu viennes prendre ta place afin Seigneur de nous faire vivre Seigneur le sur naturel merci à toi qui nous écoute qui nous exorce toi le fidèle au nom de Jésus-Christ Amen pour avancer dans notre culte je vous prie donc de rejoindre dès maintenant le temps donc de la prédication de la parole du Seigneur bonne écoute à toutes et à tous bonjour nous allons continuer le thème de ces deux mois en cours sur la joie de Dieu qui est notre force mon sujet c'est plutôt joie et succès du croyant je crois que quand on marche avec Dieu on marche avec un Dieu vivant et on marche dans une victoire que l'on ne peut pas avoir autrement j'aimerais lire quelques passages dans la Bible le psaume 2 au verset 2 dit vous allez le voir verset 2 à 4 des choses un peu surprenantes les rois de la terre se postent les princes se liguent ensemble contre le Seigneur et contre l'homme qui a reçu son onction brisons leurs liens secouons leurs chaînes il rit celui qui habite le ciel le seigneur se moque d'eux il leur parle dans sa colère dans sa fureur il les épouvante une expression très surprenante qui n'est pas trop dans notre mentalité de voir Dieu qui rit Dieu qui rit en tout cas c'est ce que le psalmiste nous dit ici nous verrons dans quelles circonstances une autre lecture que je vais faire de le psaume 149 verset 1 un psaume d'adoration de louanges louer le Seigneur chanter le Seigneur chanter pour le Seigneur un chant nouveau chanter sa louange dans l'assemblée des fidèles qu'Israël se réjouisse à celui qui le fait que les fils de Sion et de l'allégresse en leur roi qu'il loue son nom avec des danses qu'il joue pour lui du tambourin et de la lyre car le Seigneur accorde sa faveur à son peuple il donne aux pauvres le salut pour parure que les fidèles exultent dans la gloire qu'ils poussent des cris de joie et ma dernière lecture correspond à l'entrée de Jésus à Jérusalem nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et au verset 29 lorsque Jésus s'approcha de Bethphagée et de Bethany près du monde dit des oliviers il envoya deux de ses disciples en disant allez au village qui est en face quand vous y serez entré vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis détachez le et amenez le si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez vous vous lui direz le Seigneur en a besoin je saute au verset 39 ils approchaient déjà de la descente du monde des oliviers lorsque toute la multitude des disciples tout joyeux se mire à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus il disait béni soit celui qui vient le roi au nom du Seigneur paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts quelques pharisiens du milieu de la foule lui dire maître rabrou tes disciples il répondit je vous le dis si eux se taisent ce sont les pierres qui criront ce sont les pierres qui criront voilà des textes de la parole de Dieu qui sont très importants qui illustrent comme je le disais tout à l'heure la joie la joie dans laquelle le croyant le chrétien rempli de l'esprit marche dans laquelle il vit je voudrais juste pour sourire au début de ce de cette réflexion vous laisser regarder une première diapositive qui est une illustration à l'envers de ce que je suis en train de dire effectivement les puritains qui étaient des personnes qui lisaient beaucoup la bible apparemment en tout cas n'était pas toujours très joyeux et d'ailleurs comme vous le voyez sur la diapositive que nous avons mis pour se souvenir de ses premiers arrivants aux Etats-Unis donc on a l'habitude de fêter la fameuse fête de Thanksgiving et vous voyez que on représente ces fameux puritains et vous voyez que le visage de ce puritain n'est pas spécialement joyeux à ce sujet j'ai une petite histoire c'était l'histoire de d'un père d'un grand père puritain qui avait bien expliqué que le dimanche était un jour vraiment particulier et que il était très malvenu ce jour là de rire d'exprimer sa joie parce que c'était le jour du Seigneur et donc un jour son petit-fils c'est pas bien conduit aux yeux du puritain du grand père puritain et en particulier il a manifesté sa joie et le grand-père était fâché alors il lui a dit maintenant je te punis tu vas dans le jardin là bas et je te punis là bas donc le l'enfant est allé dans le jardin et voilà que il a vu le petit chien qui était là et le petit chien était très très content de voir l'enfant le petit chien a commencé à sauter et à aboyer vous savez comment pratique un petit chien comme ça qui est heureux de voir son maître ou l'enfant de son maître et l'enfant l'a regardé et il lui a dit mais tu sais pas que c'est dimanche toi aujourd'hui et là tu es en train de manifester ta joie je vois bien que tu n'es pas converti toi et puis le petit chien et l'enfant se sont avancés et dans le fond du jardin il y avait un âne qui était là mais il était tourné comme ça on voyait juste le dos il était en train de brouter son foin et un moment quand le l'enfant et le petit chien sont arrivés là ma route à tourner sa tête vers eux vers eux deux et l'enfant a regardé l'animal a regardé l'âne et lui a dit oh tu as exactement la tête de grand père toi tu dois être un bon chrétien donc voilà c'était juste pour sourire d'ailleurs je vous ai mis une diapositive qui illustre un puritain un monsieur une femme puritaine derrière on voit une église et à côté il est vrai que le visage de l'âne ressemble pas mal au grand père puritain je redeviens un peu plus sérieux et j'aimerais parler avec vous de ce cette question vraiment surprenante le rire de dieu le rire divin et celui du croyant donc le rire divin et celui du croyant nous avons lu dans le psaume 2 verset 4 que celui qui réside dans les cieux rit le seigneur se moque de le seigneur se moque c'est de la moquerie dieu se moque il se moque de qui il se moque d'un certain nombre d'adversaires ces jours je pensais à ça même pas en rapport avec le message que je donne là mais je me disais en rapport peut-être avec un livre dont vous avez vu la publicité dans le métro sur dieu la science et les preuves ce livre est très intéressant et d'une manière très rationnelle raisonnable il nous montre comment c'est très compliqué de ne pas croire en dieu quand on est raisonnable et quand on fait fonctionner sa raison je vous surprends peut-être je vous renvoie à ce livre je n'ai pas le temps de développer mais je me suis dit que dieu était vraiment tellement plus intelligent que nous vous avez des gens qui sont en train de dire ah ben oui mais la bible dit ceci et que je ne comprends pas et là non c'est pas possible les miracles c'est pas possible etc etc et moi je pense que quand dieu entend cela je crois deviner un rire ou un sourire il est tellement plus intelligent que nous tellement plus intelligent que nous et quand il entend certaines personnes il se dit mais ils ont franchement rien compris bon je ne veux pas vous dire que les êtres humains sont pas des êtres sensés en principe capables de raisonner je songe aux grands scientifiques en particulier dieu nous a donné un cerveau dieu nous a donné des capacités remarquables mais à certains moments il y a des choses qui font rire dieu des choses qui font rire dieu c'est vrai que c'est stupide de s'opposer à dieu je pense que c'est stupide de résister à la parole de dieu moi ça fait longtemps que je la vie que je la lis pardon ça fait longtemps que je l'enseigne la bible et plus j'avance plus je me dis seigneur ta parole est vraiment merveilleuse tu avais annoncé des choses longtemps longtemps à l'avance juste un exemple j'étais à la fac en 1963 64 la fac de science à cette époque là si j'avais dit à mes enseignants de biologie ou de physique qu'il y avait un commencement pour l'univers il m'aurait dit mais vous savez jeune homme c'est pas comme ça on est dans un univers éternel mais voilà que la bible depuis 3000 ans au moins a dit au commencement dieu créa les cieux et la terre et nous sommes à une époque où nous savons maintenant que oui il y a eu un commencement la bible avait raison et quand les incrédules disaient ce n'est pas possible j'imagine que dieu souriait et qu'ils se disaient décidément ils n'ont toujours pas compris j'avance un tout petit peu un contemporain de jésus il s'appelle filon d'alexandrie filon d'alexandrie un juif philosophe est très intéressant dont on a de nombreux documents s'est intéressé à la personne d'isaac et isaac vous le savez peut-être ou je vais vous le dire signifie le mot isaac signifie il rira il est question de rire pourquoi parce que abraham et sarah quand il était question qu'ils aient un enfant alors qu'ils étaient âgés ont vraiment ri c'est pas possible c'est pas possible mais dieu l'a fait et donc en se souvenant de leur rire d'incrédulité ils ont appelé l'enfant isaac c'est à dire il rira le signe visible dit filon d'une joie invisible et spirituelle la joie dit il est la plus belle des émotions pour filon dieu sème la joie et engendre le bonheur donc là le nom le nom de cet enfant nous rappelle cela nous rappelle aussi que parfois nous ne croyons pas certaines choses nous estimons que certaines promesses de dieu sont irréalisables mais pourtant dieu les réalise et quand dieu réalise certaines choses j'ai mis quelques quelques images là que sur lesquelles je vais passer assez rapidement de joueuses par exemple de handball qui ont remporté une finale à ce moment là tout le monde exulte de joie ou ces basketteuses front est française qui ont également remporté une finale et donc tout le monde crie vous êtes habitué à ça quand vous voyez un match au football vous avez le celui qui vient de marquer le but qui se jette par terre vous avez l'autre qui vient qui lui saute sur le dos ou je sais pas quoi et vous avez plein de choses comme ça j'ai mis également bon maintenant je suis pas sûr qu'il est le grand champion qu'il a été mais hussein bolt qui est encouragé ou le perchiste là renaud la vilaini qui vient de passer au dessus de la barre avec la perche vous savez que c'est un c'est un athlète qui fait le saut à la perche et en retombant il est en train de rire en disant j'ai réussi ma perche n'est pas tombé donc des manifestations de joie et et donc nous sommes appelés à vivre des choses comme cela parce que dieu n'est pas grincheux et moi je te pose une question et je me suis posé cette question et tu grincheux c'est triste d'être grincheux un de mes un de mes collègues pasteur disait que dieu n'est pas grincheux et que il a une disposition de joie de sourire j'aime bien cela parce que souvent dans notre mentalité nous avons gardé l'idée que dieu n'aime pas le péché c'est vrai dieu n'aime pas le péché dieu n'aime pas la transgression mais on a l'impression que dieu est toujours en train de chercher ce qui ne va pas en toi et en moi et je pense que ce n'est pas la bonne manière de faire je pense que dieu et veut nous amener à une attitude de comment dire de d'être d'être heureux d'être joyeux dans sa présence il est notre père vous avez certainement des enfants pour la plupart vous qui m'écoutez et vous savez que si vous voyez votre enfant qui est triste ça ne vous fait ça ne vous fait pas trop plaisir dieu veut notre joie et on a d'ailleurs un verset surprenant j'ai parlé d'un verset dans le psaume 2 tout à l'heure mais intimauté chapitre 6 verset 15 nous parle du bienheureux et seul souverain dieu bienheureux et seul souverain dieu bienheureux et seul souverain donc dieu présenté lui même comme heureux évidemment il est le père en relation avec le fils le saint-esprit en relation avec le père et le fils une relation d'amour de toute éternité j'ai presque envie de dire avant l'éternité avant le temps avant l'espace avant le fameux au commencement dieu créa les cieux et la terre mais il y avait déjà le père le fils et le saint-esprit et la bible nous les nous présente ce dieu trinitaire comme bienheureux et seul souverain et donc je crois que la vie du croyant doit être une vie dans la joie je sais qu'il ya des choses difficiles mais en tant que croyant je voudrais te dire dieu tient tout dans sa main dieu est souverain dans la bible nous avons une grande promesse nul ne vous ravira de ma main je suis dans la main de dieu tu es dans la main de dieu si tu es converti si tu as demandé pardon à dieu pour tes péchés si tu as donné ta vie jésus est mort sur la croix pour que tu sois heureux et que tu saches que tes péchés sont pardonnés que si tu meurs maintenant c'est ma conviction pour moi si je meurs maintenant je vais directement dans la présence de dieu qui m'aime et donc je n'ai pas de raison de me laisser prendre par la tristesse ou par ce dont je vous parle là et tu grincheux on raconte cette petite histoire là encore pour sourire de ce jeune couple ils sont allés à l'église et à l'église le monsieur le jeune monsieur le jeune homme la jeune femme on sourit on parlait on échangé et tout ça et puis la porte se ferme et la jeune femme dit à son compagnon écoute tu peux arrêter de sourire maintenant on est à la maison il ya des gens qui à la maison sont vraiment pas marrant sont de ce style que j'appelle grincheux vous savez que dans blanche neige et les sept nains il y a grincheux vous savez que chez les schtroumpfs il y a grincheux on est en train de vous mettre actuellement quelques images à rapport avec ça des gens qui disent oh là là c'est la galère j'ai pas envie ou je vous ai mis ces deux enfants qui font la tête on n'aime pas ça et dans nos relations les uns avec les autres quand quelqu'un est comme ça c'est pas tellement positif des gens qui disent bon off c'est nul etc etc Dieu veut changer notre vie même dans ce domaine peut-être certains se diront mais ça c'est pas un grand péché et tout ça et puis moi vous savez je suis ce que je suis oui mais mon frère ma soeur mon ami Dieu est en mesure de te changer le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie et dans un couple souvent il ya des problèmes parce que l'un ou l'autre ou les deux mais moi c'est ma nature c'est mon caractère ah non mais moi je suis pas d'accord ah mais non mais moi voilà je non c'est pas bien ce que tu as fait etc toujours en train de dire des choses comme cela j'aime beaucoup un chapitre un passage un verset du livre de sophonie dans l'ancien testament je vous le lis sophonie 3 verset 17 l'éternel ton dieu est au milieu de toi un guerrier qui te sauve il sera transporté de joie à ton sujet il te renouvellera dans son amour pour toi oui à cause de toi il poussera des cris de joie et il exultera je ne sais pas quelle image ces versets vous suggère mais moi il me suggère un berceau il y a le bébé le bébé ça correspond à toi ou à moi et là dans ce berceau donc on est là et Dieu nous est présenté comme une maman vous savez une maman son bébé c'est toujours le plus beau des bébés même si quand on y regarde de près il n'est pas il n'est pas si beau que ça quoi mais bon et donc le texte dit il poussera des cris de joie elle poussera des cris de joie c'est mon bébé oh comme je l'aime et tout ça mais c'est Dieu qui parle comme ça et il exultera j'ai Dieu qui m'a présenté comme si Dieu il sautait là à côté du berceau en me regardant en te regardant peut-être parce qu'il veut faire de belles choses avec toi ou avec moi quelle belle image vous savez que il y a même des gens qui ont écrit des livres qui dont le titre était quelque chose comme la guérison par le rire celui qui rit alors Dieu le bénit et Dieu veut notre épanouissement j'ai mis une belle image c'est ce qu'on appelle l'ange au sourire ou le sourire de reims c'est dans la cathédrale de reims il y a la représentation d'un ange et cet ange est en train de sourire il est très très connu donc je comme je vous dis on appelle ça le sourire de reims j'avance et j'aimerais dire que le saint esprit nous est donné joyeux le saint esprit veut nous conduire dans la joie et nous devons veiller à ne pas empêcher le saint esprit d'agir en nous parce que ah ben oui je lui en veux je lui ai pas pardonné je songe à ce qu'il m'a fait je songe à ce qu'elle a dit etc et pour illustrer cela j'ai un texte d'un auteur assez peu connu qu'on appelle le pasteur dermas qui écrivait vers les années 140 à rome et il disait que la tristesse chasse l'esprit saint la colère s'empare de l'homme et l'aigri ces deux attitudes attristent l'esprit éloigne de toi la tristesse et n'étouffe pas l'esprit saint l'esprit de dieu qui t'a été donné qui a été donné à ta chair ne supporte ni la tristesse ni le manque d'espace revêt toi de gaîté tout homme gay fait le bien pense le bien méprise la tristesse l'homme triste fait toujours le mal d'abord il fait le mal parce qu'il attriste l'esprit saint donné joyeux à l'homme ensuite il commet l'iniquité il ne sollicite pas dieu et ne le loue pas purifie toi donc de cette tristesse mauvaise je vais bientôt terminer mais ces paroles évoquent pour moi je pense que vous connaissez au moins cette plante des jardins qui s'appelle l'ortie ce qui vient d'être dit là ça me rappelle l'ortie vous savez vous la touchez waouh là ça pique vraiment fort il m'est arrivé quand j'étais enfant à la campagne puisque j'étais à la campagne de tomber dans les orties je vous assure que c'est pas du tout agréable et en plus les orties elles ont une sorte de tige souterraine et sur cette tige donc poussent un certain nombre de un certain nombre de tiges et d'ailleurs les jardiniers savent que si on arrache les orties alors il faut pas jeter ces orties là au compost parce que la fameuse racine elle ne va pas être attaquée par le compost mais elle est là même si c'est des petits bouts et vous allez faire en sorte que vous allez planter d'autres orties notre amertume notre tristesse c'est comme cela j'ai dit que j'allais terminer je voudrais terminer avec une pensée que j'ai trouvé dans quelqu'un qui est un leader bien connu il s'appelle john maxwell qui est un expert en leadership comment conduire les gens et maxwell donne un certain nombre de lois pour avoir du succès je pense que la vie d'un chrétien doit être une vie de succès succès dans sa vie de famille autant que ça dépend de lui ou d'elle succès dans la société succès dans l'église qui va grandir et qui grandit énormément actuellement les églises remplies du saint-esprit grandissent dans certains pays c'est comme je sais pas c'est comme un feu qui se répand que dieu soit béni c'est normal dieu est là et une de ses lois c'est de ne jamais accepter l'idée de la défaite le chrétien même au plus mal est en mesure de trouver une victoire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment dieu de ceux qui cherchent à marcher avec lui toutes choses concourent et c'est pour ça que même dans les pires situations alors le chrétien reste en communion jésus était en communion avec le père même j'ai de ses manées il était en communion avec le père les premiers chrétiens ils étaient en communion avec dieu même quand comme je l'ai mis là sur la diapositive que vous voyez maintenant quand ils étaient dans les arènes quand ils étaient dans le colisée quand ils étaient attaqués par les bêtes sauvages et que vous aviez la foule tout autour dans les gradins qui criait tue le fouette le brûle le mais les chrétiens chantait adoré dieu et d'ailleurs quelle remarquable victoire je vous rappelle ce que j'ai dit avec le psaume le psaume 49 que nous avons lu ou pour évoquer les choses l'entrée de jésus à jérusalem dans luc chapitre 19 quelle belle histoire et moi je je voudrais terminer avec une comparaison je me mets à la place et je te suggère de faire la même chose excuse moi de dire cela je me mets à la place de l'âne l'âne c'était semble-t-il un jeune âne qui n'avait pas été dressé et certainement que ces maîtres disaient pour le moment on ne sait pas en faire grand chose mais jésus a voulu que ses disciples aillent chercher cet âne là et donc l'âne s'est laissé faire quand même jésus est monté sur le dos de l'âne et voilà que il est entré dans jérusalem d'ailleurs le prophète zacharie avait annoncé ça voici que le messie l'envoyé de dieu viendra sur un âne le petit du nannès non sur un cheval non comme un triomphateur non comme un guerrier mais comme un homme de paix et là les enfants vous voyez sur la diapositive que nous avons maintenant les enfants mettaient des branches d'arbre mettaient des vêtements les gens mettaient des vêtements et tout le monde regardait l'âne vous allez me dire non pas vraiment l'âne oui jésus mais moi je pense que chaque chrétien nous devons être comme cela seigneur je te sers et je fais en sorte que ton royaume soit vu moi je suis pas forcément toujours très qualifié mais voilà ce qui me semble important le croyant n'a pas peur des adversaires dieu sème la joie et en engendre le bonheur dieu n'est pas grincheux ce n'est pas bien d'être grincheux parce que le saint esprit veut produire en toi et en moi le fruit de l'esprit qui est la joie il ne faut pas avoir un autre objectif que celui de la victoire et je l'aurai si je marche avec dieu même si je suis comme cet anon c'est important de prendre des victoires par la parole de dieu le seigneur entoure les plus humbles qui le servent de sa choix et de sa victoire j'en ai fini deux mots de prière avant que nous nous séparions seigneur je te prie pour chaque personne qui a écouté ce message nous sommes dans un monde particulièrement nous les les français de souche un monde qui sans cesse récrime mais seigneur tu veux nous permettre de connaître ta joie de connaître ton esprit de connaître ta victoire je te prie pour chacun seigneur et je te remercie pour cette possibilité que nous avons eu d'être ensemble ce matin que dieu vous bénisse amen il est là au milieu de nous il est là où il y a le chaos il ferait un chemin il ouvre une nouvelle voie tu es là raison parmi nous je t'adore je t'adore tu es là je t'adore je t'adore je t'adore je t'adore tu es là tu es là présent parmi nous je t'adore 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 tu es là raison parmi nous je t'adore je t'adore je t'adore Tu es là, agissant parmi nous Je t'adore, je t'adore Tu es là, présent parmi nous Je t'adore, je t'adore Tu es là, agissant parmi nous Je t'adore, je t'adore Tu ferais, tu ferais un chemin Au père des miras Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu ferais, tu ferais un chemin Au père des miras Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu ferais, tu ferais un chemin Au père des miras Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu ferais, tu ferais un chemin Au père des ténèbres Tu es là, présent parmi nous Je t'adore, je t'adore Je t'adore, je t'adore Tu es là, agissant parmi nous Je t'adore, je t'adore Je t'adore, je t'adore Tu es là, agissant parmi nous Je t'adore, je t'adore Alors qu'il est présent dans ce lieu Il attend simplement que tu lui demandes Là me vient dans mon cœur cette phrase que Jésus a citée à plusieurs reprises Que veux-tu que je fasse pour toi ? Et là, il te le demande encore une fois ce matin Que veux-tu que je fasse pour toi ? Je suis capable de tout Je suis capable d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas Je suis capable de faire au-delà de ce que tu peux même penser ou imaginer Mais toi, à toi de lui dire Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi ce matin ? Et tu vas le voir agir Et tu vas le voir guérir Et tu vas le voir restaurer Et tu vas le voir ressusciter Demande-lui ce que tu as au cœur Et lui, il agira Il est certain Il agira Est-ce qu'on peut chanter en somme ? Tu ferais un chemin Au Père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu ferais un chemin Tu ferais un chemin Au Père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu ferais un chemin Il est, je suis Il est, je suis Le grand Je suis Souviens-toi de ça À chacun de tes pas Il ferait le chemin Il ferait le chemin C'est lui le chemin C'est Jésus le chemin Nous rendons grâce au Seigneur Pour ce message qui vient nous fortifier Et nous encourager dans la foi Et nous bénissons son nom Pour la vie de son serviteur Nous prions que le Seigneur Puisse le bénir Dans sa consécration Et sa vie de famille Que le Seigneur se souvienne De toute sa famille et des siens Nous en profitons de l'occasion Également pour vous encourager A méditer ce message Tout au long de la semaine Voilà Pour nous fortifier davantage Pour prendre vraiment du temps Pour le ruminer Afin donc de nous l'approprier Nos remerciements vont aussi À l'endroit du groupe de louanges Qui durant ce culte Nous a transportés au royaume De l'adoration Et nous a ainsi donc Gratifiés de son talent Que le Seigneur bénisse Nos bien-aimés Et qu'ils soient encouragés Dans leur ministère Nous avons une pensée Également pour vous Oui, vous chers internautes Qui nous suivez depuis un bon moment Nous voulons vous remercier Pour votre fidélité Et nous vous encourageons Donc à continuer De faire la route avec nous Pour que l'évangile Soit davantage proclamé Nos remerciements vont aussi À l'endroit Pour nos bien-aimés frères Et soeurs De l'équipe technique De SDV Sassel TV De ceux qui s'affairent dans les coulisses Pour rendre ce canal disponible Chez vous Que le Seigneur les bénisse Eux et leur famille À ce stade de notre culte Nous constatons donc Que notre culte Tient à sa fin Nous avons été heureux De le vivre avec vous Et nous espérons Vous retrouver très bientôt Que la grâce Et la paix du Seigneur Sont avec vous À bientôt C'est ainsi que notre culte en ligne Se termine Nous sommes très heureux De vous compter Parmi nos participants Nous vous rappelons Que vous pouvez participer A nous réunions À l'église évangélique Source de vie de Sarsel Au 24 mai Delpech 95 200 Sarsel Vous pouvez continuer De soutenir l'œuvre financièrement De plusieurs façons Par virement bancaire Par chèque Par carte bancaire Et prélèvement Avec la plateforme Donorbox Qui est sécurisée Et facile d'utilisation Merci d'avance Pour votre aide Et votre générosité Et merci à tous ceux Qui ont déjà fait des dons Par ces différents types De paiements Retrouvez toutes les informations Sur les réunions Et sur les paiements Dans la description Sous la vidéo N'hésitez pas à liker Et à partager la vidéo Autour de vous A vous abonner à la chaîne Et à laisser des commentaires Sous la vidéo Que Dieu vous garde Sous ses ailes Nous nous retrouvons La semaine prochaine Dès 9h45 Pour notre culte en ligne Sous-titrage Société Radio-Canada